Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les incroyables bienfaits du miel et du curcuma, en particulier pour les personnes de plus de 50 ans. Avez-vous déjà entendu parler de cette puissante combinaison ? Imaginez ce qu'elle peut apporter à votre corps après seulement une semaine de consommation régulière. Du renforcement du système immunitaire à la réduction des inflammations, ce mélange naturel pourrait bien transformer votre santé. Restez avec nous pour en savoir plus sur les effets surprenants de ce duo, et n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo pour ne rien manquer des prochains conseils de santé naturelle. Les bienfaits du curcuma sont inégalés. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cet épice est considéré comme un véritable remède depuis des millénaires, surtout pour les personnes de plus de 50 ans ? Ses propriétés sont impressionnantes. Découvrons pourquoi le curcuma devrait être un incontournable de votre quotidien. Pensez à ses effets anti-inflammatoires. En vieillissant, l'inflammation devient une préoccupation majeure, contribuant à des maladies chroniques telles que l'arthrite, les troubles cardiovasculaires et certains cancers. Le curcuma, une plante de la même famille que le gingembre, offre de nombreux avantages. La curcumine, son principal composé actif, est responsable de sa couleur jaune vif et de nombreux effets bénéfiques, notamment le renforcement de l'immunité, l'amélioration de la circulation, la réduction de l'inflammation et l'élimination des toxines. Mais ce n'est pas tout. Le curcuma est également un puissant antioxydant. Le stress oxydatif peut accélérer le vieillissement et favoriser de nombreuses maladies liées à l'âge. Grâce à sa richesse en antioxydants, le curcuma neutralise les radicaux libres, protégeant ainsi vos cellules. Abordons maintenant la santé cérébrale, une préoccupation grandissante avec l'âge. Des études montrent que le curcuma peut améliorer les fonctions cognitives et réduire le risque de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Cela s'explique par l'augmentation des niveaux de facteurs neurotrophiques dérivés du cerveau, BDNF, un élément clé pour la santé cérébrale. Le curcuma ne se contente pas d'être bénéfique pour la santé, il peut également vous aider à maintenir votre vitalité en vieillissant. Si vous n'avez pas encore intégré le curcuma dans votre cuisine, c'est le moment idéal pour le faire. Les doux et puissants bienfaits du miel Des siècles durant, la médecine traditionnelle a reconnu le miel comme un édulcorant naturel aux multiples vertus, en particulier pour les personnes de plus de 50 ans. Les propriétés immunitaires du miel sont remarquables, et ses effets positifs sur la santé sont connus depuis l'Antiquité. Le miel révèle encore plus d'avantages lorsqu'il est associé à d'autres substances. On l'associe souvent au citron, au clou de girofle, à la cannelle et à l'ail. Mais la combinaison du miel et du curcuma est particulièrement puissante. Le miel est un agent antibactérien et antiviral qui aide à renforcer le système immunitaire, un aspect essentiel à mesure que notre système immunitaire s'affaiblit avec l'âge. Des effets apaisants et énergisants Le miel est également reconnu pour ses effets apaisants sur l'organisme. Le nectar que les abeilles récoltent et transforment contient tous les acides aminés essentiels nécessaires à la formation des protéines. Comme notre corps ne peut pas produire ces acides aminés, il doit les obtenir par l'alimentation. En plus de cela, le miel peut soulager les maux de bouche, réduire la toux et même améliorer la qualité du sommeil. Ces sucres naturels fournissent une énergie rapide sans provoquer les pics de glycémie souvent associés à d'autres édulcorants, ce qui est un grand avantage pour ceux qui surveillent leur taux de sucre dans le sang. Bienfaits pour la digestion Le miel est également bénéfique pour la digestion, agissant comme un prébiotique qui nourrit les bonnes bactéries de l'intestin, favorisant ainsi un système digestif sain. Cela peut entraîner une meilleure digestion, une réduction des ballonnements et une absorption optimale des nutriments. Sa composition riche lui confère de remarquables propriétés antibactériennes et antivirales, faisant du miel un excellent complément à votre alimentation. En somme, le miel est un élixir sucré qui enrichit vos repas tout en offrant de nombreux avantages pour la santé. Miel et curcuma, un duo dynamique Examinons maintenant la synergie créée par l'association du miel et du curcuma. Cette combinaison ne se limite pas à être un ajout savoureux à votre alimentation, elle constitue un véritable stimulant pour la santé, capable de renforcer les bienfaits de ces deux ingrédients. Que se passe-t-il lorsque nous associons le miel et le curcuma ? Cette combinaison puissante constitue un remède naturel efficace pour aider l'organisme à se remettre de divers processus inflammatoires. Les propriétés apaisantes et cicatrisantes du miel s'allient aux effets anti-inflammatoires du curcuma, créant un mélange particulièrement efficace contre les infections respiratoires, qu'elles soient virales ou bactériennes. Un duo efficace contre les infections. Ensemble, le miel et le curcuma agissent pour éliminer les agents pathogènes tout en stimulant les défenses de l'organisme. Ce mélange améliore la circulation sanguine, renforce le système immunitaire et aide à prévenir les problèmes circulatoires. De plus, leur synergie antioxydante est à ne pas sous-estimer. Le miel offre une protection supplémentaire aux cellules, tandis que le curcuma neutralise les radicaux libres nocifs, ce qui est essentiel pour maintenir la vitalité et protéger contre les signes du vieillissement. Propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires Le miel a la capacité de neutraliser et d'éliminer les substances nocives produites par les micro-organismes pathogènes et les antigènes. Le curcuma, quant à lui, réduit l'inflammation des voies respiratoires et facilite l'évacuation des sécrétions bronchiques. Cette combinaison aide également à atténuer l'impact négatif des antibiotiques et des agents infectieux sur le système digestif et la flore intestinale bénéfique. Renforcement du système immunitaire Le miel et le curcuma forment une association puissante pour renforcer le système immunitaire, apportant de nombreux bienfaits, en particulier avec l'âge. Le curcuma est reconnu pour sa capacité à moduler l'inflammation et à combattre les agents pathogènes nuisibles, tandis que le miel, grâce à ses qualités antibactériennes et antivirales, constitue un complément idéal. Ensemble, ses ingrédients renforcent le système immunitaire, lui permettant de lutter contre les infections et de maintenir une bonne santé. De plus, leur mélange présente des qualités anti-allergiques, contribuant ainsi à atténuer les réactions indésirables aux micro-organismes. Prévention des infections et santé globale Le miel et le curcuma possèdent également des propriétés antifongiques qui aident à prévenir le développement de candidoses, notamment en cas d'inflammation bactérienne ou virale. Cette combinaison peut réduire la fièvre liée à l'inflammation et atténuer les effets toxiques sur l'organisme. En équilibrant les défenses naturelles du corps et en diminuant le risque de maladies chroniques, ce mélange contribue de manière significative à votre santé générale. Si vous avez trouvé cet article utile, n'hésitez pas à le partager sur WhatsApp avec vos amis et votre famille. En intégrant du miel et du curcuma à votre alimentation, vous renforcez votre capacité à lutter contre les maladies et à protéger votre santé. Favoriser la santé digestive Elle l'améliore véritablement, transformant chaque repas en un pas vers une meilleure santé. Renforcer l'éclat et la santé de la peau Le miel et le curcuma ne se contentent pas d'améliorer votre santé interne, ils font également des merveilles pour votre peau, particulièrement en vieillissant. Le curcuma est un allié puissant pour la santé cutanée grâce à ses composés anti-inflammatoires et antioxydants. Il réduit les rougeurs, apaise les irritations et unifie le teint. Sa capacité à lutter contre le stress oxydatif contribue à protéger votre peau et à la garder jeûne. Le miel, quant à lui, hydrate et nourrit la peau en retenant l'humidité, la maintenant douce et souple. Ses propriétés antibactériennes aident à réduire l'acné et à clarifier le teint. Ce duo constitue donc un complément idéal pour votre routine de soins, offrant une approche naturelle pour préserver la santé et l'éclat de votre peau. Ensemble, il vous aide à avoir bonne mine tout en préservant la santé de votre peau de l'intérieur. Considérations et risques Bien que le miel et le curcuma présentent de nombreux avantages, il est essentiel de rester informé des risques potentiels, surtout si vous souffrez d'un problème de santé spécifique ou si vous prenez des médicaments. Le curcuma peut parfois provoquer des troubles gastriques comme des brûlures d'estomac et des ballonnements. Il peut également interagir avec certains médicaments, notamment les anticoagulants. Il est donc conseillé de consulter votre médecin si vous prenez des médicaments avant d'intégrer ces ingrédients à votre régime. Le miel est une source de sucre qui, bien que généralement sans danger, doit être consommé avec modération, surtout par les personnes qui surveillent leur glycémie, afin d'éviter des pics. En excès, il peut également entraîner une prise de poids. Ainsi, il n'est pas bénéfique pour tout le monde. Contre-indication à l'utilisation de ce mélange Les personnes allergiques ou intolérantes à l'un des ingrédients doivent éviter ce mélange. Il est déconseillé à ceux qui sont allergiques au miel ou au curcuma. De plus, il ne doit pas être utilisé en cas de système gastro-intestinal affaibli, comme en présence d'ulcères ou d'érosion. Ce mélange est aussi à éviter pour les personnes souffrant de calculs biliaires, car il peut provoquer une réaction cholérétique, entraînant le déplacement des calculs et potentiellement une jaunisse. Le curcuma est également déconseillé aux femmes enceintes, car il pourrait augmenter la tension artérielle. Pour tous les autres cas, ce mélange peut être utilisé, mais gardez à l'esprit qu'il ne remplace pas les médicaments et ne devrait être pris qu'à titre préventif ou en complément. Vous pouvez profiter des bienfaits du miel et du curcuma tout en minimisant leurs risques potentiels. Miel et curcuma, comment les utiliser ? Le miel et le curcuma peuvent être extrêmement bénéfiques lorsqu'ils sont intégrés à votre routine quotidienne. Voici comment préparer ce remède. Quantité à utiliser, vous aurez besoin de 100 g de miel et de 10 g de curcuma, soit environ un tiers de tasse de miel et une cuillère à café de curcuma en poudre. Mélangez bien les deux ingrédients jusqu'à obtenir un mélange homogène dans un récipient en verre ou en porcelaine. Laissez reposer pendant 12 heures et conservez ensuite le mélange au réfrigérateur. Comment le consommer ? Mélangez chaque jour une petite quantité de curcuma avec du poivre noir, environ une demi-cuillère à café, pour améliorer l'absorption. Sopoudrez-le sur vos aliments ou ajoutez-le à votre lait ou votre thé. Le miel peut être consommé en petite quantité, généralement entre une et deux cuillères à café par jour, en l'ajoutant à de l'eau chaude, sur le petit-déjeuner, ou dans du thé pour une boisson apaisante. Dosage en cas de symptômes respiratoires Lorsque vous remarquez des symptômes de maladie respiratoire, prenez ce remède selon les indications suivantes. Le premier jour, prenez une cuillère à café toutes les heures. Le deuxième jour, prenez une cuillère à café toutes les deux heures. Le troisième jour, prenez une cuillère à café trois fois par jour. Continuez ensuite à prendre la même dose les jours suivants, mais ne la prenez pas plus de cinq fois. À titre préventif, prenez une demi-cuillère à café trois fois par semaine. Dissoudre lentement le mélange dans la bouche augmentera son efficacité en attaquant directement les agents pathogènes et en améliorant l'état des muqueuses. Les améliorations sont souvent perceptibles après une journée d'utilisation. Consistance et consultation médicale La régularité est la clé pour bénéficier des bienfaits du miel et du curcuma. Pensez donc à inclure ces ingrédients dans votre routine quotidienne. Toutefois, consultez un professionnel de la santé avant d'apporter des changements importants à votre régime alimentaire, surtout si vous avez des problèmes de santé ou si vous prenez des médicaments. Voilà, vous connaissez désormais les nombreux bienfaits du miel et du curcuma et comment les intégrer dans votre alimentation quotidienne pour améliorer votre bien-être, surtout après 50 ans. Qu'il s'agisse de renforcer votre système immunitaire, de réduire l'inflammation ou simplement de maintenir une bonne santé digestive, cette combinaison peut faire toute la différence. Alors, pourquoi ne pas l'essayer dès aujourd'hui ? Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la partager, à vous abonner pour plus de contenu sur la santé naturelle et à laisser un j'aime pour soutenir notre travail. À bientôt pour d'autres conseils santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada